Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour cette première deuxième vidéo de l'année je vous souhaite une très très bonne et heureuse année 2022 en face à face là cette fois pas comme dans le premier dog news j'ai pu la souhaiter de voix off je suis désolé pour ma voix toute cassée tout rock je n'ai pas remué pendant les vacances c'est juste que moi j'attaque 2022 malade heureusement c'est pas le covid j'ai été testé tout va bien mais en tout cas prenez soin de vous surtout en ces temps malheureusement où il faut vraiment prendre soin de vous faire attention mais en tout cas j'avais envie de vous faire une petite vidéo ça aurait très bien pu passer en dog news en voix off uniquement mais j'avais envie déjà de vous souhaiter une bonne année en face à face et de faire un petit peu le point sur la récente déclaration de Neil Druckmann qui nous annonce que Naughty Dog travaille sur plusieurs projets et c'est assez intéressant puisque ce n'est pas la première fois de l'histoire de Naughty Dog que cela se produit officiellement on va dire c'est la troisième fois que l'on est conscient que l'on est averti de cela et j'avais envie de réagir puisque les deux premières fois ça a failli mener à la perte de Naughty Dog donc autant vous dire que forcément quand Neil Druckmann annonce ça ça a de quoi nous titiller remettons tout ça dans leur contexte et comment ça s'est passé il y a deux jours donc c'était à l'occasion du CES de Las Vegas donc c'est le plus grand salon high-tech au monde qui se déroule tous les ans la première semaine de janvier à Las Vegas Sony a donc tenu une conférence et tous les ans il y a un petit peu de gaming parce que forcément même si le gaming c'est pas vraiment de la tech c'est vraiment du jeu vidéo ça fait partie de la tech Sony est une grande entreprise de high tech donc tous les ans on a un petit quelque chose en 2019 2021 forcément ça a été annulé à cause du Covid mais lors du CES 2020 par exemple c'est ici que Sony avait dévoilé le logo de la PS5 donc qu'est ce qu'on a eu il y a deux jours où on a eu le logo du PlayStation VR 2 avec les toutes les premières informations si tu veux vraiment un résumé en deux minutes sur le PlayStation VR 2 j'ai fait un tic toc sur mon tic toc que tu retrouveras en description de la vidéo et je te donne toutes les informations clair net et précise en deux minutes ça t'évitera de taper une vidéo de un quart d'heure pour savoir tout ce que tu peux savoir en deux minutes mais le plus intéressant c'est qu'on a eu des informations sur PlayStation production PlayStation production c'est un nouveau studio de PlayStation qui a été fondé si je dis pas de bêtises en 2020 et en fait c'est un studio qui visera en fait à adapter toutes les séries les licences PlayStation en films ou en séries ça nous évitera d'avoir des navets sans nom puisque là ce sera en fait des membres de PlayStation qui travaillera en étroite collaboration avec des professionnels de l'industrie du cinéma pour avoir des portages réussis ce qui n'est pas le cas d'Uncharted puisque Uncharted a été récupéré par PlayStation production mais le trois quarts du projet n'a pas été fait avec PlayStation production à l'instar de la série The Last of Us qui elle dès le début est estampillé PlayStation production et c'est pour ça que les producteurs c'est Naughty Dog donc là directement on aura Naughty Dog etc et c'est pour ça qu'on est très confiant mais du coup pour parler du film Uncharted qui arrive dans un mois il sera disponible le 16 février en France nous avons eu une intervention de Tom Holland et donc de Neil Druckmann je tiens à préciser que l'on prépare une très très grosse vidéo sur le film Uncharted avec un récapitulatif de toutes les choses que l'on sait à ce jour mais aussi un historique de tout ce qui s'est passé parce que mine de rien le film Uncharted a été annoncé il y a 14 ans quand même donc on va revenir en fait sur l'annonce sur tout ce qui s'est passé et sur le fait de pourquoi on est confiant et pourquoi on n'est pas confiant donc voilà je vais pas spoiler mais ça arrivera dans la semaine prochaine ou dans les dix prochains jours mais du coup Neil Druckmann nous a fait un petit speech pour nous dire qu'il était très content que Uncharted arrive au cinéma que l'on puisse présenter la saga de Nathan Drake à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas forcément etc mais le petit Neil Druckmann nous a lâché une petite bombe à la toute femme puisqu'il nous annonce nous sommes ravis que vous puissiez découvrir Uncharted au cinéma en février prochain nous sommes impatients de vous montrer une autre de nos collaborations la série télévisée The Last of Us HBO et nous mourrons d'envie de partager avec vous les multiples projets de jeux que nous avons en chantier chez Naughty Dog donc c'est officiel Naughty Dog travaille sur plusieurs projets alors cela nous surprend pas vraiment puisque si vous vous souvenez bien en avril dernier on avait eu un entretien de Evan Wells sur qui avait participé à un podcast et bon il avait commencé un peu à nous tiser le truc en disant que Naughty Dog était en train de voir pour essayer à nouveau le multi projet le problème voilà c'est que Naughty Dog ils ont déjà été multi projet entre 1984 et 2004 donc 20 ans pendant 20 ans lorsque Andy Gevin et Jason Rubin étaient à la tête du studio Naughty Dog n'a jamais été multi projet ils ont toujours fait projet par projet leur tout premier c'était ski closet si je dis pas de bêtises en 1986 on a eu après dream zone en 1987 si je dis pas la bêtise Keith the thief on a eu way of the warrior etc puis à partir de 1994 les chasseurs attaques avec crash bandicoot 1996 crash bandicoot 97 crash 2 98 crash 3 99 ctr ensuite arrivé de la nouvelle génération de la playstation 2 le lancement de jack and dexter 2001 2003 2004 et 2005 avec jack x c'est pendant le développement de jack x que l'idée enfin que la décision sera prise par sony de faire travailler naughty dog sur deux projets terminer jack x et commencer jack and dexter the lost frontier pour la psp qui approche mais aussi the big project à savoir uncharted pour la ps3 donc naughty dog arrive où ils vont devoir travailler sur deux nouvelles consoles qui n'ont jamais fait la psp la ps3 en même temps pour sortir les jeux pratiquement ben à la même période du coup c'était la période où andy gavin et jason rubin venait de passer le flambeau à christophe balestra le français qui était qui avait rejoint naughty dog en 2001 et evan wells et donc du coup ces deux nouveaux coprésidents doivent gérer une situation inédite chez naughty dog le projet jack and dexter est confié à neil druckman qui lui est présent depuis si je dis pas bêtise trois ans chez naughty dog à cette époque là et qui donc va s'occuper de son premier projet avec jack and dexter the lost frontier sur psp et une autre équipe de naughty dog s'attèle au développement d'un charted cela va tenir six mois six mois avant que tout parte en vrille puisque malheureusement il ya bel et bien deux projets mais les équipes n'ont pas énormément grossi c'est très compliqué de gérer cette situation qui n'a jamais été faite sur des consoles qui n'ont jamais été développé enfin qu'ils n'ont jamais été touchés par le studio surtout la ps3 qui était un gros casse tête pour le développement et donc du coup au bout de six mois et c'est christophe balestra qui l'avait indiqué à cette époque que il pensait vraiment que naughty dog allait faire faillite puisque il y avait de nombreux développeurs qui posaient leur démission et qui partaient parce qu'il y avait des heures de travail complètement ahurissante que en plus les heures de travail n'étaient pas fructifiant puisque la plupart du temps ça échouait comme ils connaissaient pas le matériel c'était catastrophique et au dernier moment c'était normalement en 2006 sony va accepter d'annuler le projet jack and dexter the lost frontier qui sera passé dans les mains de redia down si je dis pas de bêtises du coup toutes les équipes de jack and dexter sont posés sur un charted et donc le développement se terminera bien malheureusement énormément de choses qui étaient prévues dans un charted ne finiront pas par aboutir puisqu'ils n'auront pas le temps mais les équipes partiront directement dans le développement de un charted 2 qui là sera l'un des meilleurs un charted puis un charted 3 donc un charted 2 en 2009 et un charted 3 en 2011 et c'est en 2011 justement que donc si j'ai pas dit au début de l'année 2011 que là encore naughty dog va se réessayer au multi projet mais cette fois ça n'a pas marché avec deux jeux ben là ils vont dire on va faire trois jeux un charted 3 qui était déjà en plein développement jack 4 c'est ici qu'ils ont commencé à travailler sur les prémices du projet si tu veux tout savoir sur le projet jack 4 et son annulation c'est juste ici et the last of us et là encore au bout de quelques mois seulement ils se rendent compte que ce n'est tout simplement pas possible que les équipes ne sont pas préparés il n'y a pas assez d'effectifs que là encore ils n'ont jamais fait tout cela et donc à nouveau ça va être compliqué très vite jack 4 va être mis de côté puisque naughty dog s'est rendu compte que c'était pas un projet sur lequel il voulait revenir pendant encore quelques temps ils vont travailler sur the last of us un charted 3 avant de totalement mettre de côté de la surface et enchaîné sur un charted 3 ça avait été très compliqué à l'époque mais beaucoup moins qu'à l'époque 2005 2006 ou vraiment là le studio avait failli couler là ils ont perdu quelques plumes mais finalement sony s'est vite rétracté en disant ok vous faites qu'un jeu et depuis ils n'ont jamais fait de multi projet même pour the last of us partie 2 enfin du moins je dis une bêtise il ya eu un multi projet pour un charted the lost legacy the last of us partie 2 mais c'était on va dire voilà un charted de la legacy c'était pas vraiment un jeu c'était une extension un stand alone qui a pris l'ampleur d'un jeu tellement ils ont ils ont vraiment bien bossé mais le trois quarts du taf avait été fait avec un charted 4 donc ça avait passé on va dire voilà mais on a eu aussi un développement très compliqué sur the last of us partie 2 donc honnêtement je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose maintenant on sait que naughty dog a plein de projets en cours on sait qu'il ya plein de choses mais ils sortent d'un développement de the last of us partie 2 très compliqué avec beaucoup de problèmes de management de crunch de défectifs et je pense qu'ils sont tout simplement en train de se remouettre de tout ça c'est à dire qu'on a appris qu'ils ont recruté des coachs de management pour aider les managers à mieux gérer leurs équipes etc et je pense qu'ils sont sur une très bonne pente et d'après les échos que j'ai pu avoir effectivement depuis quelques temps cela va mieux mais cela va mieux alors qu'ils ne sont pas dans une phase de développement intensif je pense que c'est un petit peu trop tôt parce que là où vraiment ils vont arriver à un des périodes de crunch quand les développements va être vraiment avancé qu'est ce que cela va donner donc je vois on sait actuellement qu'il ya plusieurs projets en cours le multijoueur de the last of us partie 2 une version next gen de the last of us partie 2 et le remake de the last of us qui avait été entamé par sony de san diego et qui aurait été repris par naughty doll ça fait déjà trois projets plus le projet de série the last of us même si ce n'est pas du développement il ya une partie des équipes qui sont louées à ce projet et on aurait depuis quelques années une nouvelle ip qui serait aussi en cours voilà sans doute en pré-production c'est à dire qu'on est sans doute en phase de relever des notes etc on n'est pas dans le développement mais ils y pensent nil druckman a annoncé l'année dernière que the last of us partie 3 était en pré-production donc là encore ça veut dire qu'ils ne sont pas au développement mais dans une phase où une petite équipe commence à noter des idées pour savoir quoi donc ça fait petite équipe ici petite équipe la petite équipe ici équipe ici ça commence à faire vraiment beaucoup et moi j'ai un petit peu peur de me dire que ça pourrait le studio pourrait de nouveau être dépassé par tout cela même si j'espère vraiment me tromper en tout cas je trouvais intéressant de faire cette vidéo pour donner mon avis et avoir vos ressentis à vous dans l'espace commentaire on sait aussi qu'il ya un nouveau l'uncharted qui serait en en cours là aussi c'était en collaboration avec ben studio ben studio aurait abandonné le projet et on ne sait pas à ce jour si ce travail sur ce nouveau uncharted on ne sait pas si c'est une suite ou si c'est un remaster d'un remake a été totalement abandonné ou repris par naughty dog donc ça fait beaucoup de choses on n'a pas envie non plus d'avoir que des suites que des remakes on veut aussi de nouvelles ip donc voilà la chose excitante c'est de se dire que naughty dog ne manque pas de projet maintenant on espère qu'ils vont pas se prendre s'emmêler les pattes si je peux dire et que les équipes seront bien traité qu'il n'aura pas d'autres problèmes de crunch etc mais voilà j'avais envie de partager tout cela avec vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si ça vous excite etc si vous avez hâte d'en savoir plus cette année 2022 devrait tenir son lot de surprises je vous en dis pas plus mais on devrait avoir des choses assez sympa et j'ai hâte de partager cela avec vous on a hâte au sein de l'équipe naughty dog mag parce que je suis pas tout seul et on vous prépare des nouvelles émissions qui vont arriver avec toutes les membres de l'équipe et vous allez pouvoir y participer donc ça va être génial sur cela je me tais je vais aller voir un coup j'ai plus de voix on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite sur notre petit doig mag salut à tous et on